Une visioconférence qui sera aujourd'hui consacrée à la recherche de la sœur de la Terre, conférence qui fait suite à ma conférence précédente, la chasse aux exoplanètes, que j'ai donnée en visioconférence également le 15 mars de cette année, et que vous pouvez retrouver déjà en ligne sur la chaîne YouTube de l'UTL, Université Temps Libre, Pays d'Aubagne, dans laquelle je détaille les différentes méthodes d'observation qui ont été mises au point afin de révéler au grand jour l'existence des exoplanètes, comment on les a découvertes et finalement un petit peu tout le parcours scientifique qui a été fait et qui conduit aux connaissances que nous avons actuellement à leur sujet. Mais pas de panique, je vais profiter de cette introduction pour rapidement revenir sur quelques notions clés pour pouvoir ensuite embrayer sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la recherche d'une exoplanète semblable à notre planète, la Terre. Donc tout d'abord, commençons tout simplement par rappeler ce qu'est une exoplanète. Alors comme son nom l'indique de manière assez évidente, c'est une planète, donc un astre suffisamment massif pour pouvoir s'arrondir sous son propre poids et également être capable de chasser de son orbite tous les petits cormières des comètes et acéroïdes aux petites poussières qui seraient susceptibles de s'y trouver. Et si elles se font appeler exoplanètes, c'est précisément parce qu'elles n'appartiennent pas à notre système solaire. Elles sont en orbite autour d'une autre étoile que le Soleil, ce qui leur vaut d'être connue également sous le nom de planète extrasolaire. Alors pour petit rappel, la chasse aux exoplanètes, qu'on connaît plus sous le terme plus rigoureux d'exoplanétologie, est un champ de recherche qui a connu des débuts pour le moins assez difficiles, puisque tout un enchaînement perpétuel d'observations infructueuses pendant tout le XIXe siècle et la quasi-totalité du XXe siècle auront beaucoup entaché la crédibilité de la discipline auprès de la communauté scientifique. Pour vous donner une idée, on n'était pas loin du chasseur de soucoupes volantes, on était à peu près sur le même niveau de crédibilité. Jusqu'en 1995, où deux astronomes suisses vont découvrir la toute première exoplanète en orbite autour d'une étoile dans la constellation de Pégase à l'Observatoire de Haute-Provence, l'OHP, qui est basé aux environs justement de Saint-Michel-l'Observatoire et de Fort-Calquier. À partir de cette découverte, le nombre de planètes qui va être détecté va littéralement exploser, puisqu'en l'espace d'une vingtaine d'années, ne serait-ce qu'aujourd'hui en 2021 par exemple, il n'y a pas moins de quatre mille planètes recensées. Aussi, au cours de ces vingt années suivantes, les méthodes d'observation vont être développées, mises au point et faire leur preuve. Qu'elles soient basées par exemple sur le mouvement de l'étoile, c'est le cas par exemple de deux méthodes d'observation, la méthode dite des vitesses radiales et la méthode de l'astrométrie, ou des méthodes qui visent à mesurer en continu la luminosité de l'étoile, comme ce qu'on appelle aussi la photométrie, comme la méthode des transits ou la micro-lentille gravitationnelle. En tout cas, on peut faire un constat global, c'est la victoire éclatante de l'exoplanétologie à l'épreuve du temps, à raison d'ingéniosité, d'astuces et de patience. Mais aujourd'hui, l'existence même des exoplanètes n'est plus à démontrer. Du coup, le prochain grand enjeu majeur de l'exoplanétologie, qui marquera du coup son histoire d'une pierre blanche si on arrive à le réaliser, ce sera justement la découverte de la première exoplanète semblable à la Terre, ou qu'on appelle aussi sœur de la Terre ou encore jumelle de la Terre dans le milieu. Mais du coup, il faut être en mesure de pouvoir comparer les exoplanètes auxquelles nous avons affaire pour pouvoir les comparer à notre Terre et pouvoir voir justement, évaluer leur ressemblance, leur proximité avec la nôtre. Donc, il nous faut être en mesure de dresser le portrait des exoplanètes que nous observons. Et comment justement le portrait d'une exoplanète peut être dressé, c'est ce que je vous invite à découvrir avec moi aujourd'hui. Alors, découvrir une exoplanète qui ressemble à notre Terre, c'est une entreprise ambitieuse qui va exiger des moyens tout aussi ambitieux et surtout à la poêle de la technologie, moyens qui devront équiper justement la prochaine génération d'instruments qui va se révéler indispensable pour justement une telle entreprise. Cela étant, même si du coup, de nouvelles observations vont devoir être faites avec du matériel flambant neuf, ça ne veut pas dire qu'on est complètement démuni face à l'étude des exoplanètes. En effet, nous avons déjà quelques informations à leur sujet parce que les méthodes d'observation jusqu'à présent ont toujours été indirectes. On ne voyait donc pas la planète directement, mais on pouvait déduire sa présence à partir justement, par exemple, de la masse pour les vitesses radiales, pour la méthode des vitesses radiales et le rayon de la planète pour la méthode des transits. Et lorsqu'on combine ces deux informations, on peut par exemple en déduire la densité moyenne de la planète à laquelle nous avons affaire et ça permet du coup aux astronomes d'actuellement se faire une première idée, une première estimation et de pouvoir cataloguer, de pouvoir classer ces différentes exoplanètes qui sont du coup très nombreuses en différents types pour mieux nous les représenter. Mais encore une fois, ces informations-là ne sont qu'une première impression et il va nous falloir justement de nouvelles données à commencer par exemple par l'étude de la température des exoplanètes. Alors, il y a déjà des mesures qui sont déjà faites, c'est en cours, on peut dire, mais il y a encore des approfondissements à faire. Donc déjà, ne serait-ce que mesurer la température, voir comment cette température est distribuée à travers ce que nous appelons tout simplement le climat et aussi, puisqu'on parle de température, il va être très important de parler de ce qu'on appelle en astrophysique la zone habitable dans laquelle il est indispensable qu'une planète se trouve si elle veut pouvoir prétendre au titre de planète habitable, voire de sœur de la Terre. Enfin, quatrième et dernier point, mais non des moindres, et c'est le point sur lequel justement on attend le plus de développement et d'avancement au cours des prochaines années, c'est la composition de la planète, que ce soit la composition de son atmosphère à laquelle nous avons le plus directement accès quand on l'observe, mais aussi le sol s'il y en a, si nous avons affaire par exemple à une planète solide, la composition du sol sera aussi très importante pour savoir ce qui nous attendrait sur telle ou telle planète. Donc déjà, nous avons nous intéressé à la composition, donc les espèces, les substances chimiques qui se trouvent dessus, leur abondance également, et pour finir, je mentionnerai également ce qui est un petit peu le graal de l'exoplanétologie aujourd'hui, et qui est justement à la recherche d'une sœur de la Terre, c'est la détection de signatures chimiques bien particulières appelées biomarqueurs qui marquerait vraisemblablement la présence, la possible présence de formes de vie à la surface de telle ou telle planète et qui la conforterait dans sa position de planète habitable, voire, pourquoi pas, ne s'est-on jamais habité. Alors, j'avais déjà parlé de la prochaine génération de télescopes pendant la première partie de la première conférence plutôt sur la chasse aux exoplanètes, mais au vu de l'importance capitale que ces instruments vont acquérir au cours justement des prochaines années, je vous propose de revenir un petit peu sur eux un peu plus en détail. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer avec cette nouvelle génération d'instruments, c'est qu'ils sont tous gigantesques, ce sont tous des instruments géants et il y a une raison très simple à ça. C'est parce que pendant plusieurs années, depuis 1995 en fait, l'enjeu était encore une fois de démontrer que les exoplanètes existent c'est qu'elles étaient assez répandues dans la galaxie. Donc du coup, on pouvait se contenter de méthodes de détection indirectes comme justement la méthode des vitesses radiales ou la méthode des transits où justement l'idée, c'est que ce n'est pas la planète qui est observée directement. Ce sur quoi on fait des mesures directement, c'est sur l'étoile en fait. par exemple, la méthode des vitesses radiales, elle repose sur un effet de front de gravitationnel à échelle planétaire où par exemple, vous pouvez imaginer justement un athlète qui fait du lancer de poids. C'est le poids justement, il va tourner, c'est le poids qui va tourner mais l'athlète aussi va avoir également, va se mettre à tourner sur lui-même. Il va avoir un mouvement de rotation qui lui est inculqué et là, c'est un petit peu la même chose pour l'étoile. une étoile qui possède des planètes autour d'elle n'est pas immobile. Elle va avoir un petit mouvement très 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 petit mais parfaitement décelable pour des instruments suffisamment sensibles. Donc du coup, cet instrument suffisamment sensible, il va repérer en fait ce mouvement de l'étoile par un petit changement de couleur. Alors que pour la méthode des transits, là c'est beaucoup plus direct, le principe du transit c'est que puisque la planète passe devant son étoile de notre point de vue, ça veut dire qu'une partie de la lumière de l'étoile est bloquée, donc la luminosité va avoir tendance à baisser, même si encore une fois c'est une baisse très faible, elle est tout à fait décelable pour des instruments suffisamment sensibles. Et encore une fois, lorsqu'on adopte justement une vision globale de la chose, on s'aperçoit vite que c'est l'étoile qu'on mesure, mais ce n'est pas la planète elle-même. On ne fait que déduire encore une fois, on ne fait que déduire sa présence. Le problème, c'est que si on veut prouver que les exoplanètes existent, ça marche très bien, il n'y a pas de souci, mais à présent qu'on veut dresser le portrait des exoplanètes, il n'y a plus vraiment le choix. Là, on va être obligé d'essayer d'extraire la lumière de la planète le plus directement possible. Et c'est là qu'on en revient justement au principal obstacle de l'exoplanétologie, à quoi elle a été confrontée pendant des années et le problème qu'elle n'a finalement pu que contourner, c'est ce qu'on appelle le contraste, c'est-à-dire la différence de luminosité entre une planète, la lumière que reflète une planète et celle que les étoiles rayonnent. En effet, la portion de lumière qu'une planète reflète par rapport à toute la puissance rayonnée par une étoile, cette fraction est absolument minuscule, insignifiante même. Et du coup, à nos yeux et même pour les instruments qu'on avait développés même pendant les années, les années 90, début 2000, la planète était impossible à voir. Elle était comme noyée dans l'éclat de son étoile. Et d'où la nécessité justement de dire adieu à la subtilité et de laisser place au gros calibre. Avec justement, vous avez ici justement deux beaux exemples, deux beaux spécimens. Alors, à gauche, vous avez une représentation en 3D de ce qui sera le European Extremely Large Telescope, l'ELT, qui mesure justement un diamètre de 39 mètres, donc presque 40. donc c'est un... ça va être le plus gros télescope jamais mis au point par l'humanité. Et ça va être un télescope qui va être spécialisé justement dans la... dans la détection d'une part de ce qu'on appelle la lumière blanche, la lumière visible, la lumière telle qu'on la connaît, mais également dans la détection des infrarouges, donc liées à l'émission de chaleur. Et à droite, vous avez le... Donc, ce n'est pas un télescope terrestre, ça va être cette fois un télescope spatial dont vous avez peut-être entendu parler si vous suivez un fil d'actu Google, par exemple, c'est le télescope spatial James Webb. Et c'est un télescope qui justement fait pas mal parler de l'ançon parce qu'en fait, c'est un... le projet du télescope spatial James Webb date de plusieurs années. Il a quasiment une dizaine d'années, mais il a constamment été retardé et autant vous dire, mais je pense que vous l'aurez compris, la crise du Covid n'aura pas du tout aidé à gagner du temps. Donc, le projet a été constamment reporté et en fait, on envisage aujourd'hui son lancement et sa mise en orbite d'ici la fin de l'année. C'est pour ça qu'en ce moment, dans les files d'actu Internet, en tout cas, de ce que moi, j'ai pu constater, on en parle il revient assez souvent et qui sait peut-être dans les mois à venir d'ici novembre ou décembre, peut-être que, étant donné qu'on envisage son lancement d'ici la fin de l'année, il n'est pas impossible qu'on entende parler de lui cette fois au journal télévisé d'ici novembre ou décembre de cette année. C'est tout à fait envisageable. C'est un télescope spatial, donc posté sur orbite, ce qui fait qu'il n'est pas gêné par l'atmosphère de notre planète contrairement à un télescope terrestre comme le LT. C'est pour ça que son miroir, à lui, est quand même beaucoup plus petit. 6 mètres et demi, c'est déjà un beau bébé, mais comparé à la quasi quarantaine de mètres de l'ELT, on est d'accord qu'on ne joue pas dans la même cour. Et aussi, il n'est pas tout à fait sensible au même domaine que le LT. Il va être sensible, il va être surtout sensible aux infrarouges parce que justement, cette nouvelle génération d'instruments a certes pour but justement de s'intéresser aux exoplanètes, mais c'est loin d'être leurs seuls objectifs. Ils ont aussi, il y a différentes missions, différents sujets d'astronomie qui doivent aussi être étudiés et qui nécessiteraient justement une certaine analyse aux infrarouges. C'est pour ça que la prochaine génération de télescope sera donc non seulement très grande, mais aussi très sensible aux infrarouges. Après, ça ne veut pas dire que James Webb sera complètement insensible à la lumière blanche, il sera quand même sensible à certaines de ses couleurs, en particulier le rouge et le orange. Donc, lorsque James Webb fera parvenir des images, je pense qu'on pourra s'attendre à beaucoup d'images rouges et orangées. en tout cas, au vu de la taille, au vu du gabarit de ces télescopes, vous aurez peut-être, vous aurez très certainement remarqué, avec James Webb, ça se voit très bien, son miroir, ce qu'on appelle son miroir primaire, c'est-à-dire le miroir collecteur de lumière, il a une forme assez particulière et même sur le LT, je pense, on arrive à le voir quand même un peu à peu près sur le... On peut voir qu'à certains endroits du rebord qu'il est ciselé. Donc, ce n'est pas un miroir parfaitement... Enfin, ce n'est pas qu'il n'est pas parfaitement lisse, c'est que ce ne sont pas des... Les miroirs primaires ne sont pas des miroirs qui sont construits en un bloc. Ce ne sont pas des miroirs monolithiques pour reprendre le terme exact. Et ça, c'est normal, c'est parce qu'en fait, ces miroirs sont devenus tellement gros, tellement imposants qu'en fait, essayer de construire un miroir d'une telle taille en un seul bloc, ce n'est pas que c'est impossible, c'est qu'il ne supportera pas les conditions de travail dans lesquelles on va le mettre. Par exemple, ne serait-ce que le miroir primaire de l'ELT qui est là, si on le construisait en un seul bloc, voilà ce qui va se passer. Le simple fait de faire pivoter le télescope parce qu'on veut l'orienter vers telle ou telle cible, eh bien, vous allez avoir le miroir qui va s'affaisser jusqu'à craquer sous son propre poids. C'est pour ça que, justement, on est obligé de recourir à ce qu'on appelle des miroirs segmentés, c'est-à-dire des miroirs géants composés de plein de petits miroirs plus petits placés les uns à côté des autres, disposés en alvéoles d'abeilles, en alvéoles de ruches, pardon, d'ailleurs sur James Webb, encore une fois, vous pouvez le voir très bien et l'idée, c'est de faire en sorte que chacun de ces petits miroirs ni les a justement disposés les uns à côté des autres épouse la courbe du miroir géant théorique au nanomètre près. Et justement, un tel niveau de précision exigé va forcément nécessiter un contrôle par informatique. On ne va pas pouvoir contrôler ça à la main, il est indispensable de passer par ordinateur. C'est pour ça qu'on va justement recourir à ce qu'on appelle un système d'optique active. Alors, un système d'optique active, ça commence avec ce qu'on appelle un analyseur de qualité d'image. j'ai cherché quand même à avoir plus d'informations sur ce type d'appareil pour vous donner un petit peu plus de détails à ce sujet. Malheureusement, je n'ai pas trouvé grand chose. En tout cas, toujours est-il que cet analyseur de qualité d'image, il est conçu justement pour suivre en continu la résolution, la netteté des images et communiquer ces informations à un ordinateur. et en fonction de la netteté de l'image, l'ordinateur va pouvoir commander un réseau de ce qu'on appelle des actionneurs. Alors, les actionneurs justement, ce sont des... Ils sont incorporés au support derrière le miroir. C'est ce que vous allez voir là sur la petite séquence vidéo. Ils sont placés derrière le miroir et ils permettent justement de les faire bouger. Ils peuvent leur inculquer des forces qu'on peut parfaitement doser. Et donc, du coup, là, comme vous pouvez le voir, grâce à justement ce dosage des différentes forces, on arrive à créer une... On arrive à optimiser justement la netteté et la qualité de l'image jusqu'à ce que justement on puisse l'exploiter dans le cadre justement de mesures photométriques par exemple. Mais vous le verrez, il y aura aussi des mesures qu'on appelle spectroscopiques et qui seront très importantes dans les années à venir. Alors, comme je l'ai dit plus tôt dans l'introduction, même si pour le moment nous avons encore très peu d'informations sur les exoplanètes que nous avons découvertes, ça ne veut pas dire que nous sommes sans rien. En effet, les méthodes d'observation, justement, en particulier de détection indirecte, ont permis par exemple avec la méthode des vitesses radiales puisque c'est un effet de fronde gravitationnelle de remonter justement à la masse de la planète. À vrai dire, c'est même justement parce qu'on arrive à utiliser cette méthode pour remonter à la masse de l'objet autour de l'étoile que justement on peut dire que c'est bel et bien une planète justement. Donc, la méthode des vitesses radiales permet de déduire la présence d'une planète à partir de sa masse. Tandis que la méthode des transits, comme je l'ai dit plus tôt, elle en revanche, elle va plutôt permettre de mesurer le rayon de la planète en fonction de la proportion de lumière qu'elle va réussir à bloquer en étant plus ou moins imposante. Et un autre point justement qui est très important et que j'avais pas mal souligné dans la première conférence, c'était que justement les différentes méthodes d'observation ne sont pas réellement concurrentes, même plutôt au contraire, elles sont complémentaires et justement le calcul de la densité moyenne des exoplanètes en est un parfait exemple puisque justement pour calculer la densité moyenne d'une planète, vous avez besoin de sa masse déterminée par la méthode des vitesses radiales et vous avez justement la taille, le volume qui lui vient de la méthode des transits. Donc vous avez vraiment besoin de ces deux méthodes pour justement arriver à avoir cette première estimation de la densité des planètes et c'est justement à partir de cette densité moyenne qu'on arrive à répartir les planètes en différents types, en différentes catégories. Même si ce ne sont effectivement que des a priori pour le moment et que évidemment des données supplémentaires sont exigées. Alors sans grande surprise, les planètes qui ont la plus haute densité et qui sont les plus denses, ce sont les exoplanètes telluriques, c'est-à-dire solides et qui sont compactes. Et il se trouve que justement on peut en discerner deux grandes catégories à ce niveau-là. C'est d'une part les exoplanètes de type terrestre, donc elles ont un gabarit tout à fait semblable à notre planète, plus ou moins la même masse et plus ou moins la même taille. Et ce qui aura particulièrement marqué avec ce type d'exoplanètes se sera particulièrement fait marquer, ça aura été avec l'observation du système stellaire TRAPPIST-1 qui contient justement pas moins de sept exoplanètes de type terrestre dans sa zone habitable. peu de temps après sa découverte, ce système extrasolaire aura été plutôt pas mal médiatisé. Et d'un autre côté, vous avez ce qu'on appelle les superterres, les exoplanètes de type superterres qui en termes de taille sont quand même un peu plus grandes que notre planète la Terre, mais finalement pas de beaucoup puisqu'on reste quand même dans l'ordre de deux fois le rayon de la Terre. Par contre, en termes de masse, on peut monter quand même assez haut puisqu'on se situe entre deux et dix fois la masse de la Terre. Alors, justement, les exoplanètes telluriques, justement, si elles sont aussi denses, c'est d'une part parce qu'elles rassemblent beaucoup de roches et de métaux, donc qui sont de base des matériaux de base assez lourds, mais également parce qu'elles ont une taille, déjà leur taille en soi, elle est plutôt petite comparée à d'autres types de planètes qui existent et même en plus, c'est favorisé par leur propre gravité qui a tendance justement à tasser le matériau compact. Donc, du coup, vous avez des planètes qui sont de taille assez petite et de masse quand même assez importante, ce qui fait qu'elles ont justement une densité très haute. Mais à mesure justement qu'on fait grandir, qu'on s'intéresse à des planètes dont on découvre qu'elles ont une taille plus grosse, on s'aperçoit que très rapidement la densité chute assez soudainement. et en fait, on se rend compte que ces planètes-là grossissent, donc leur taille grandit beaucoup, mais leur masse, elle, en revanche, elle a du mal à suivre. Elles ne sont pas beaucoup plus massives et du coup, ça a poussé les astronomes à se dire que si la masse a du mal à suivre, c'est parce qu'en fait, la matière que certaines de ces exoplanètes engrange, ce n'est pas de la roche ou du métal, mais c'est une matière plus légère. Et justement, cette matière plus légère, c'est ce qu'on appelle d'une manière générale les substances volatiles, qui sont généralement présentes dans l'espace soit sous forme de glace, en particulier la glace la plus connue étant bien sur l'eau, mais aussi des molécules qui sont assez présentes dans l'espace comme le méthane ou encore l'ammoniaque. Et dans les substances volatiles, on comprend également les gaz comme justement le dit hydrogène H2, l'hydrogène moléculaire. Et justement, on pense que certaines superterres ont assez de gravité pour retenir certaines substances volatiles, certaines espèces volatiles, parce que oui, retenir une espèce volatile, ce n'est pas n'importe quelle espèce volatile qu'une planète est capable de restreindre. Par exemple, l'hydrogène gazeux, il faut au minimum 15 fois la masse de la Terre pour cela. Or, certaines superterres ne dépassent pas les 10 masses terrestres. Donc, elles sont absolument incapables de retenir de l'hydrogène. Par contre, elles peuvent retenir un autre type de... Elles peuvent retenir d'autres types de substances volatiles comme justement les glaces. Et il se trouve que le type de glace le plus répandu, eh bien, c'est la glace d'eau. Donc, on a tendance à penser que ces planètes-là sont complètement recouvertes d'un gigantesque océan global qui fait qu'on les appelle les planètes océans. Et c'est beaucoup de flotte puisque tout cet océan global représente, en termes de masse, 10% de toute la masse de la planète. À titre de comparaison, sur la Terre, notre planète a beau pouvoir s'appeler la planète bleue avec tous les océans qu'elle a à sa surface, en termes de masse, ça ne représente même pas 1%. Donc, vous voyez déjà la grosse différence. Sur une planète-océan, la masse d'eau, c'est le dixième de sa masse et en plus, en termes de profondeur, c'est un océan de plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur, en tout cas, ce qu'on estime. ce qui leur vaut justement d'être connue sous le nom de planète-océan. Puis ensuite, on continue de faire grossir la taille, de voir ce qui se passe lorsque la taille des planètes continue de grossir. Et là, d'un coup, la masse, elle retrouve du poil de la bête. Elle se remet à grossir beaucoup et encore une fois, la taille, elle a toujours été sur sa lancée et elle continue justement de devenir de plus en plus grande. Mais du coup, en termes de masse, vous pouvez avoir justement des planètes, vous vous retrouvez du coup avec des planètes qui ont plusieurs dizaines quand ce n'est pas carrément plusieurs centaines de fois la masse de la Terre. Par exemple, pour vous donner une petite idée dans notre système solaire, Jupiter, c'est pas moins de 300 fois la masse de la Terre. Au moins 300 fois et même plus. donc ça vous donne une idée de combien justement une planète peut justement acquérir beaucoup, des planètes de ce type peuvent acquérir beaucoup de masse et encore une fois, en termes de taille, elles sont absolument énormes puisqu'elles peuvent atteindre jusqu'à 10 ou 15 fois le rayon de la Terre. Et du coup, comment on peut en arriver à de telles masses todontes au bout d'un moment alors qu'on a vu avec les planètes océans que ce sont des planètes où la masse a du mal à beaucoup grossir. Et c'est justement parce que, comme je l'ai dit plus tôt, lorsque vous avez au moins 15 fois la masse de la Terre, votre planète est suffisamment lourde, suffisamment massive pour pouvoir attirer le fameux hydrogène, le fameux gaz hydrogène. Or, l'hydrogène, c'est l'élément le plus simple, le plus répandu, le plus omniprésent dans l'univers. Ça veut dire que lorsqu'une planète devient capable d'attirer l'hydrogène vers elle, elle devient capable d'engranger d'énormes quantités de matière et donc du coup, sa masse va pouvoir grimper en flèche. Et justement, puisqu'il s'agit d'hydrogène gazeux, vous l'aurez compris, c'est ce qui va donner naissance aux planètes gazeuses. Et on distingue en particulier les planètes de type neptunien, qui sont plutôt plus du style d'Uranus ou de Neptune et on discerne les planètes dites joviennes dans lesquelles on range les Jupiters chaudes et les planètes enflées. Et vous allez comprendre pourquoi certaines de ces planètes se font carrément appeler comme ça. En fait, avec la méthode des vitesses radiales qui est du coup focalisée sur la masse des planètes, ce sont surtout des planètes de type jovien qui ont été trouvées en premier lieu puisqu'elles ont la plus grande masse. Ce sont celles pour lesquelles justement l'effet de front gravitationnel est le plus marqué et donc il est le plus facile à voir pour un instrument. Mais avec le développement de la méthode des transits, on est devenu capable justement d'observer d'autres astres qui n'étaient pas forcément très gros, même beaucoup plus petits. Et finalement, aujourd'hui, la majorité des planètes qui sont découvertes parmi les 4000 recensées aujourd'hui, ce sont soit des superterres, soit des exoplanètes de type neptunien. Et justement, le type neptunien est aujourd'hui le plus répandu au-delà de ce qu'on appelle la ligne des neiges. C'est une frontière au niveau d'un système d'un système planétaire au-delà duquel justement l'eau gèle. Donc, l'eau à l'état liquide ne peut plus y exister et elle devient justement la ligne des neiges, elle se transforme en cristaux de glace. Et les types neptuniens justement sont abonnés absents au plus près de leur étoile. Mais là où ça devient très intéressant et où on aura beaucoup appris avec les exoplanètes, ce sont les exoplanètes de type jovien. En particulier, ce qu'on appelle les Jupiter chaudes. On les appelle comme ça parce que ce sont des planètes qui ont carrément le profil de Jupiter, c'est-à-dire plusieurs centaines de fois la masse de la Terre et une taille absolument démesurée qui les met dans la même catégorie, dans la même cour que Jupiter. Donc, on a rapidement compris à quel genre de planète on avait affaire à ce moment-là. Le problème, c'est que les Jupiter chaudes ont justement pour particularité d'être très très proche de leur étoile, mais alors incroyablement proche. Plus proche que Mercure ne l'est du Soleil, c'est vous dire. Par exemple, Mercure, pour faire le tour du Soleil, il lui faut 58 jours à peu près. La plupart des exoplanètes de type Jupiter chaude, elles n'ont besoin que de 4 jours, soit même pas une semaine. Une année sur ces planètes ne dure même pas une semaine tellement elles sont proches de leur étoile. Le problème, c'est que là où ces planètes orbitent, normalement, aucune planète ne devrait être capable de se former. La seule explication possible, c'est qu'en fait, des exoplanètes comme ça se forment en fait assez éloignées de leur étoile dans un premier temps parce que justement, la formation des planètes s'avère être un phénomène beaucoup plus chaotique que ce qu'on s'attendait au départ avec notre beau système solaire bien circulaire, bien régulier, réglé comme une horloge. Eh bien, en vérité, un système planétaire, quand il se forme, c'est extrêmement chaotique et les jeunes planètes sont très souvent menées à migrer. La plupart vont s'écraser sur leur étoile, d'autres vont être carrément éjectées de leur système et errer toutes seules dans le vide interstellaire. C'est ce qu'on appelle justement les planètes errantes. Et certaines vont avoir de la chance, elles vont avoir du pot et se trouver dans une orbite plutôt agréable, là, on va dire. Et certaines, comme les Jupiters chaudes, se sont retrouvées très très proches de leur étoile. Et à cause justement de cette chaleur, il faut savoir qu'un gaz, quand il est chaud, par exemple, l'air chaud, il est très peu dense. Un gaz comme l'air chaud, c'est très peu dense parce que justement, il a tendance à se dilater. Et du coup, c'est ce qui arrive au Jupiter chaud et même à certaines planètes qui deviennent ce qu'on appelle des planètes enflées. Soit elles sont justement, comme on vient de le dire, très proches de leur étoile. Donc, elles sont chauffées, ébouillantées et du coup, en réponse à ça, se mettent à gonfler. Soit ce sont des planètes encore très jeunes qui n'ont pas encore dégagé leur chaleur interne et qui du coup sont gonflées de l'intérieur. Dans tous les cas, quand on observe justement la plupart de ces planètes très chaudes qu'on appelle justement les planètes enflées, elles ont certes une très grosse masse, là n'est pas la question, mais elles sont tellement gonflées par la chaleur que ça leur donne une densité ridiculement basse. Pourtant, des planètes avec une densité très basse, on en connaît, ne serait-ce que dans notre système solaire, Saturne par exemple, elle a une densité moyenne de 0,7. C'est-à-dire que sa densité moyenne est inférieure à celle même de l'eau. Et si on arrivait à créer un océan assez grand pour elle, Saturne flotterait à la surface de cet océan d'eau. Elle pourrait flotter sur l'eau. Mais même Saturne finalement se révèle un petit joueur comparé à certaines planètes enflées à la densité incroyablement basse. Pour donner une idée, certains ont une densité même plus basse que le Liège, qui forme certains bouchons de bouteilles de vin, ou même encore moins dense que le polystyrène. ce sont de véritables marshmallows, de véritables guimauves planétaires qui sont surgonflées par la chaleur qu'elles reçoivent soit de l'extérieur soit qui vient de leur intérieur. Et justement, cette très 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 grande taille que certaines exoplanètes finissent par avoir, ça peut être assez délétère pour elles. En effet, en astronomie, en tout cas aux échelles cosmiques, la principale force qui est à l'œuvre, c'est évidemment la gravitation. La gravitation étant une force qui vient directement de la masse des objets. Mais il faut savoir aussi que si la gravitation vient de la masse des objets, la force de la gravité dépend aussi, d'ailleurs vous pouvez le voir en haut à gauche, vous avez la formule qui donne justement la force qui mesure juste permet de calculer la force de gravité. Vous pouvez voir qu'on a d'une part la masse de l'étoile et la masse de la planète, donc il est bien question de masse, mais il est aussi question de la distance entre justement l'étoile et la planète. Donc la gravitation, c'est aussi une affaire de distance. Et cette affaire de distance, c'est ce qui va donner naissance à ce qu'on appelle la sphère de Hill, en référence à Monsieur Hill qui a eu l'idée justement du concept. Et justement, la sphère de Hill, c'est donc une région parfaitement sphérique immédiatement autour d'un astre dans laquelle justement la distance est suffisamment courte entre un objet et l'astre en question pour que ce soit la gravité de cet astrolat qui prédomine sur tous les autres, y compris celle par exemple du Soleil. Vous pouvez voir que le Soleil, il a une sphère de Hill qui est quand même assez, lui aussi, il a sa sphère de Hill qui est absolument gigantesque, mais vous remarquerez que justement, nous sommes sur Terre, nous sommes attirés par la Terre, nous sommes attirés par la Terre, mais pourtant, le Soleil est beaucoup plus lourd que la Terre et il se trouve que jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas happés et attirés vers lui. Nous sommes bien cantonnés les pieds sur Terre. Et ça, c'est parce que justement, nous sommes en plein au cœur justement de la sphère de Hill. Et tous les objets qui se trouvent dans cette sphère seront davantage attirés par la Terre que par le Soleil. Et donc du coup, qu'est-ce que ça a à voir avec les planètes enflées ? Eh bien, comme vous pouvez le voir, la Terre, c'est déjà une planète qui est quand même plutôt petite. Et du coup, si vous imaginez des planètes de plus en plus grosses, comme par exemple les planètes enflées, eh bien, certaines planètes sont tellement gonflées qu'elles deviennent aussi grandes, voire plus grandes que leur propre sphère de Hill. Et lorsque justement, elles deviennent plus grandes que leur propre sphère de Hill, ça veut dire que le gaz qui constitue la planète va se retrouver plus attiré par l'étoile que par la planète. Et du coup, la planète va avoir tendance à perdre son gaz et ce gaz va s'échapper dans l'espace. Et c'est un phénomène qu'on a pu constater chez beaucoup de planètes géantes gazeuses qui sont justement très chaudes. Donc maintenant, voilà, là vous avez vu justement la densité, la densité, la densité, oui. Et aussi, je vais en profiter pour revenir juste une dernière fois ici. J'ai mentionné ici ce qu'on appelle les planètes joviennes excentriques. Alors, qu'est-ce que j'entends par excentriques ? Eh bien, ce sont des planètes qui ont une orbite extrêmement ovale. Parce que d'une manière générale, avec notre système solaire, nous sommes habitués à des orbites bien circulaires, bien rondes. Et on pourrait se dire que c'est assez répandu dans l'univers. Mais il se trouve que pas particulièrement. En vérité, les orbites des exoplanètes peuvent être généralement assez étirées, assez ovales. Et c'est ce qu'on appelle justement les géantes excentriques. Et justement, c'est parce qu'elles ont cette orbite très ovale, il va y avoir des périodes où elles sont très rapprochées de leur étoile, du même acabit, du même niveau que les Jupiter-Chaux. Mais d'un côté, ces planètes vont aussi s'éloigner énormément de leur étoile et plonger dans les ténèbres et le froid. Et du coup, c'est cette alternance comme ça, cet effet de chaud-froid qui se fait comme ça à intervalles réguliers qui confère aux géantes excentriques une météo particulièrement effroyable. D'ailleurs, justement, puisqu'on parle de météo, température et climat. Alors, l'étude de la température des exoplanètes, elle a déjà commencé aujourd'hui. En fait, elle a déjà commencé avec justement le développement de la méthode des transits. Puisque justement, il s'agit d'observer justement la luminosité des étoiles et d'en déduire aussi le rayonnement de la planète, d'en déduire quelque chose par rapport à la planète. Donc, du coup, on a envoyé des télescopes spatiaux comme Hubble ou le futur James Webb, des télescopes qui sont aussi sensibles aux infrarouges comme par exemple le télescope spatial Corot et le télescope spatial Spitzer qui sont vraiment deux télescopes spatiaux vraiment spécialisés dans l'observation des longueurs rondes dits infrarouges. Et c'est ce qui justement, c'est ce qui va permettre de remonter justement à la température d'une planète. En fait, l'orbite d'une planète qui peut transiter devant son étoile est marquée par deux grands temps que j'ai mentionnés justement dans ma première conférence La chasse aux exoplanètes. Donc, je vais vous les rappeler rapidement. Le premier, c'est le transit primaire. C'est ce qu'on appelle typiquement le transit. C'est lorsque la planète passe devant son étoile, elle va bloquer une partie de la lumière et elle nous présente et elle nous tourne aussi le dos. Elle nous présente son côté nuit. Donc, ça, c'est le transit. Et d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle l'éclipse secondaire. C'est le moment où justement la planète, comme elle tourne autour de son étoile, il va y avoir un moment où elle passe derrière son étoile et où techniquement, on ne la voit plus puisqu'elle est cachée. Et en fait, juste avant de passer derrière son étoile, elle nous fait face et nous présente son côté jour. Donc, du coup, en suivant une planète sur son orbite, on a la possibilité de justement suivre l'évolution de la température et de justement pouvoir la cartographier. C'est ce qui va permettre justement de créer par exemple une mappemonde ou un planisphère comme celui que vous voyez à votre droite. Et comme vous pouvez le voir sur la légende, c'est le planisphère en infrarouge de l'atmosphère d'une exoplanète qui s'appelle Isis. Alors ici, vous avez son nom scientifique HD 189733B. Vous aurez remarqué, c'est un nom qui a couché dehors. Heureusement, elle a été rebaptisée officieusement Isis. Et lorsque justement on regarde ce planisphère on peut ce planisphère de Jupiter chaude on remarque ici assez facilement que ici c'est le côté jour qui est très éclairé, très lumineux, très blanc, très bien. Et lorsque justement on fait le tour de la mappemonde et bien on finit par ce... Et donc du coup je pense que vous aurez compris comme avec une mappemonde les côtés qui sont là et là se rejoignent. Et bien bizarrement le côté nuit il n'est pas particulièrement noirci même au contraire il est plutôt colorié et plutôt lumineux sur les bords. Comme si du coup en fait il faisait très chaud. D'ailleurs lorsqu'on associe les différentes couleurs ou températures on se rend compte que le côté jour il est surchauffé à 1200 degrés jusque là rien de surprenant ça va c'est plutôt logique mais lorsqu'on regarde le côté nuit il est plus frais et je dis bien plus frais pas plus froid parce que lorsqu'on fait correspondre les couleurs ici à des températures on ne descend qu'à 800 degrés c'est 400 degrés de température de différence c'est vrai mais ça reste quand même bouillant alors que c'est quand même le côté nuit et c'est surtout une région qui... c'est parce que une Jupiter chaude est tellement proche de son étoile qu'elle subit un effet particulier lié à la gravité qu'on appelle le verrouillage gravitationnel qui fait que du coup la planète présente toujours la même face à son étoile donc le côté jour il voit il voit l'étoile en permanence mais le côté nuit lui il ne voit jamais la lumière du soleil il est toujours plongé dans le noir et pourtant il est surchauffé à 800 degrés donc du coup on s'est demandé il y a quelque chose qui transmet la chaleur il y a quelque chose qui doit se déplacer pour justement transporter la chaleur et il se trouve qu'on a trouvé une explication tout à fait envisageable et c'est tout simplement le vent plus exactement les Jupiter chaude et même les géantes excentriques comme celle qui est à gauche que vous voyez sur votre gauche sont agités par des vents incroyables suffisamment rapides à vrai dire on ne connaît pas de vent plus rapide que ce soufflant sur une Jupiter chaude pour donner une idée ce sont des vents de l'ordre de 10 000 km heure pratiquement Mach 10 des vents hypersoniques et ce sont des vents suffisamment rapides pour faire en sorte que la température ne baisse pas trop entre le côté jour et le côté nuit et en fait ce que ça nous apprend c'est que justement voir justement la distribution de la température ça nous permet de nous renseigner justement sur comment une planète canalise sa propre chaleur comment son atmosphère circule autrement dit comment fonctionne son climat et comment fonctionne la circulation de ces vents et par comparaison justement pour bien se rendre compte de ça on a aussi trouvé justement des exoplanètes de type terrestre ou super terre qui sont aussi très proches de leur étoile et qui sont donc du coup soumis au même verrouillage gravitationnel que pourraient être les Jupiter chaude et elles en revanche elles ont une très forte différence de température très très marquée entre leur côté jour et leur côté nuit contrairement au Jupiter chaude justement ça veut dire que là la circulation atmosphérique le vent n'arrive pas à canaliser la chaleur et la chaleur a le temps de s'échapper et être irradiée sous forme de rayons infrarouges elle est plus rayonnée que elle a le temps de se faire rayonner et de se dissiper donc du coup en fait ce qui va se passer donc ça veut dire que sur une sur une exoplanète solide la circulation du vent ne sera pas du tout efficace pour justement canaliser la chaleur et l'explication à ça peut être très simple c'est tout simplement parce que justement ces planètes là sont solides donc elles ont très vraisemblablement un relief ce qui implique donc des montagnes des crêtes et du relief qui engendre ce qu'on appelle de la friction des frottements et ça c'est typiquement le genre de chose qui va ralentir le vent alors que justement sur les planètes gazeuses où il n'y a pas de surface solide il n'y a aucune friction qui vient ralentir le vent c'est pour ça que sur les planètes gazeuses vous trouvez des vitesses du vent qui sont absolument démesurées rien que déjà sur Jupiter et Neptune où on enregistre on enregistrait respectivement 650 et 2000 km heure mais donc la température du coup ça nous permet justement de connaître ça nous permet de mesurer directement la température à la surface d'une planète mais aussi d'en déduire justement comment sa chaleur est canalisée à travers son climat excusez-moi oui je suis allé un petit peu vite donc là j'en profite aussi du coup pour vous parler des géantes excentriques également dont on a pu étudier le climat et même ici donner une reproduction qui est finalement assez poussée parce que les géantes excentriques ont cette orbite tellement ovale elles sont constamment chauffées puis refroidies réchauffées refroidies c'est comme si on allumait et éteignait une source de chaleur en permanence donc du coup ce qui se passe c'est que la planète va être surchauffée et ça va donc du coup elle va être elle va être surchauffée mais d'un coup c'est pas comme par exemple le Jupiter chaude qui est surchauffé en continu et constamment là ce sont des pour une géante excentrique ça va être de la surchauffe par à coup donc à ce moment là ça va créer non seulement des vents qui soufflent à 10 000 km heure d'ailleurs on le voit on peut le voir sur l'image à la gauche on voit clairement la circulation des vents qui se fait d'un côté vers l'autre de devant vers derrière et aussi ça crée de véritables orages et également des tornades gigantesques une par hémisphère qui passe de devant à derrière mais du coup vous allez avoir tout l'hémisphère vous allez avoir en tout cas une moitié de l'hémisphère de la planète qui va être agitée par une gigantesque tornade voilà donc ça vous donne ça vous donne un petit peu ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on peut trouver sur certaines de ces planètes mais je pense que vous l'aurez je pense que vous l'aurez compris des géantes surtout gazeuses comme celle-ci n'ont aucune chance de pouvoir prétendre au titre de sœurs de la Terre c'est absolument inimaginable mais justement ces exoplanètes-là ont permis justement de nous apprendre énormément justement sur la relation entre température et climat et sur comment la chaleur est canalisée et justement on va avoir besoin justement de savoir comment ça se passe pour justement faire la comparaison entre une exoplanète tellurique et notre Terre d'ailleurs à ce propos puisqu'on parle puisqu'on parle justement de sœurs de la Terre pour pouvoir prétendre à tel titre il est indispensable que la planète se trouve dans ce qu'on appelle la zone habitable d'une étoile j'ai déjà mentionné ce nom deux trois fois dans la conférence donc il serait peut-être temps qu'on le définisse enfin et bien il se trouve que la zone habitable c'est en fait c'est une région en anneaux autour de l'étoile et c'est la région qui contient toutes les orbites dans laquelle justement une planète munie d'une atmosphère assez épaisse du coup puisqu'il est indispensable d'avoir une pression atmosphérique pour avoir de l'eau liquide non seulement et bien dans la région habitable la planète se trouvera à la distance parfaite pour qu'il ne fasse ni trop chaud ni trop froid et que l'épaisse atmosphère dont elle serait munie sera capable de préserver l'eau liquide à sa surface l'eau pourra y exister à l'état liquide et d'ailleurs très souvent les astronomes font la comparaison avec le compte de boucle d'or et les trois ours ni trop chaud ni trop froid juste ce qu'il faut et je pense vous l'aurez je pense vous l'aurez certains d'entre vous l'auront compris la taille de la zone habitable n'est pas la même en fonction du type d'étoile auquel nous avons affaire par exemple une étoile comme le soleil qui est ce qu'on appelle une naine jaune c'est une étoile on va dire dans la moyenne mais à côté de ça beaucoup d'exoplanètes ont été découvertes autour de ce qu'on appelle des naines oranges ou des naines rouges des étoiles qui sont beaucoup plus petites et beaucoup plus froides ce qui veut dire du coup que la zone habitable elle elle ne se trouvera pas du tout à la même distance de l'étoile que que la distance Terre-Soleil la distance Terre-Soleil c'est 150 millions de kilomètres et ça peut marcher ça marche pour une laine jaune mais pour une laine rouge ça ne marchera pas du tout comme ça on est quand même à 3 centièmes d'une unité astronomique c'est à dire qu'on est à peu près si je ne dis pas de bêtises on est par 3 on est par 5 on est pas loin des 5 millions de kilomètres alors je dis ça je fais calcul mental très rapide je peux me tromper mais en tout cas ce sont des distances qui sont qui sont plus proches de l'étoile que même Mercure ne l'est du soleil justement parce que les naines rouges ce sont des ce sont des ce sont des étoiles qui sont très froides bien sûr tout est relatif pas froides j'entends 3000 degrés mais c'est une différence de luminosité qui est suffisamment conséquence pour ça a suffisamment de conséquences pour que la zone habitable soit complètement décalée aussi pour que quand on parle de zone habitable on part du principe que une planète est suffisamment massive pour pouvoir retenir une certaine quantité de gaz et et se former une atmosphère autour d'elle se former une atmosphère alors en général pour les pour les pour les pour les pour les planètes comme la Terre en général elles ne capturent pas le gaz comme elles ne capturent pas le gaz qui vient de l'extérieur pour s'envelopper autour en général les planètes telluriques elles font ce qu'on appelle du dégazage c'est à dire que étant des planètes solides étant des planètes actuellement solides au départ c'était des planètes de roche en fusion avec une activité volcanique et magmatique très intense dans laquelle justement du gaz était dissous et au cours justement des remontées volcaniques des éruptions et de la circulation de la lave de la circulation du magma pardon et bien une grosse quantité justement de gaz va pouvoir être dégagé c'est pour ça qu'on parle de dégazage et c'est ce qui va former petit à petit une enveloppe gazeuse autour de la planète solide et on part du principe que justement pour la zone habitable il faut que la planète soit suffisamment massive pour que justement à travers le dégazage elle soit capable de se fabriquer son petit un cocon un cocon atmosphérique suffisamment épais en tout cas la zone habitable elle permet justement de la zone habitable c'est justement cette région où vous pouvez trouver de l'eau liquide dans un système planétaire et qui dit système qui dit eau liquide à la surface dit planète potentiellement habitable et même pourquoi pas planète habitée enfin quatrième et dernier point alors déjà ce qu'on a déjà ce qu'on a vu avec la avec la avec la densité et le type donc on a déjà une petite idée encore une fois à quel type de planète on a affaire et donc si c'est une planète solide ou est-ce que si c'est une planète gazeuse donc déjà ça nous donne un premier aperçu de sa de sa composition mais comme je l'ai déjà je l'ai déjà dit ce n'est qu'un premier aperçu et surtout il n'y a rien de réellement précis on arrive à se dire ok cette planète est solide celle-là elle est gazeuse mais quel genre de solide constitue la planète est-ce que c'est du métal est-ce que c'est de la roche ou quel type de gaz est-ce que c'est de l'hydrogène est-ce que c'est un gaz semblable à notre air avec un mélange d'azote et d'oxygène en termes de composition en soi on a vraiment on n'a aucune précision à ce sujet et justement il va falloir justement pour avoir accès à de telles informations là il n'y a vraiment pas c'est là où typiquement il n'y a vraiment pas le choix il faut vraiment extraire la lumière venant de la planète elle-même le plus directement possible là il n'y a pas de il n'y a pas d'autre issue et donc c'est pour ça que les instruments géants vont devenir tellement capitaux pour justement être capable de discerner de discerner de distinguer et d'extraire cette petite fraction de lumière tellement indispensable donc je vous ai dit que justement on allait faire avec ces instruments géants des analyses photométriques c'est ce qui aura surtout permis justement d'étudier la température mais en matière de composition pour étudier la composition il y a deux angles d'attaque possible alors il y a deux angles d'attaque possible mais ils reposent sur un seul et même outil la spectroscopie alors la spectroscopie en quoi elle consiste et bien en fait c'est une méthode qui va consister justement à prendre un faisceau lumineux et le faire passer à travers ce qu'on appelle un spectrographe ou un spectroscope et le rôle de cet appareil ça va être justement de séparer les couleurs et les tons des couleurs d'une lumière afin de les visualiser justement sur un écran et du coup on peut visualiser l'éclairement donc la luminosité de ces bandes de couleurs en fonction de la longueur d'onde et justement l'ensemble de ces bandes lumineuses de ces bandes lumineuses c'est différent l'ensemble de ces couleurs cette palette de couleurs voilà je cherchais le mot c'est une palette de couleurs de couleurs et de tons de couleurs c'est ce qu'on appelle le spectre et en fait il y a le spectre le plus connu que nous connaissons tous c'est d'ailleurs vous l'aurez d'ailleurs il est juste là c'est le spectre le plus connu est évidemment l'arc-en-ciel qui correspond à ce qu'on apprend au spectre de la lumière blanche et donc la spectroscopie justement elle repose justement sur l'utilisation de spectres et il existe justement deux types de spectres différents et c'est ce qui va justement créer justement les deux approches pour étudier la surface pour étudier la lumière de la planète le premier type de spectre qui existe c'est ce qu'on appelle le spectre d'absorption donc vous pouvez le voir ici vous avez donc un fond arc-en-ciel avec plein de bandes noires qui sont en fait des radiations qui ont été absorbées par l'atmosphère de la planète en fait la planète va être éclairée par son étoile donc elle va avoir de la lumière qui lui vient qui lui vient dessus et une partie de cette lumière va être absorbée tandis qu'une autre va pouvoir la traverser et arriver jusqu'à nous la quasi-totalité de cette lumière qui la traverse et parvient jusqu'à nous c'est ce qui constitue le fond arc-en-ciel et toutes les bandes sombres ça correspond justement ça correspond justement aux radiations qui elle à la lumière qui elle a été absorbée et à la limite c'est encore plus visible ici où on le présente comme ça donc ici vous avez le normal light flux donc c'est le flux normalisé c'est l'éclairement normalisé donc ça parle bien de l'éclairement et vous avez ici la longueur d'onde wavelength et vous pouvez voir que à certaines longueurs d'onde l'éclairement est extrêmement bas ou plus bas que la norme et en fait chaque pic chaque sorte de stalactite que vous voyez là ça correspond à une raie d'absorption une bande noire le deuxième angle d'attaque c'est ce qu'on appelle le spectre d'émission qui est le complémentaire du spectre d'absorption c'est à dire qu'ici vous avez un fond noir recouvert de plusieurs bandes colorées et ce qui est important de noter c'est que pour une même substance chimique pour une même molécule pour un même atome si vous combinez le spectre d'absorption avec son spectre d'émission il doit se recouvrir parfaitement et vous devez retomber exactement sur l'arc-en-ciel et du coup à partir de ça la conclusion est très intéressante c'est qu'en fait le spectre c'est une véritable empreinte digitale pour n'importe quelle substance chimique chaque substance chimique a ses propres ré à ses propres ré-spectrales ou son propre assortiment de ré-spectrales ce qui permet du coup d'identifier très précisément la composition de l'atmosphère ou du sol de la planète et le spectre d'émission lui comment il fonctionne et bien en fait c'est parce que une partie justement de la lumière arrive juste sur la planète elle va certes être absorbée mais la lumière en général elle ne reste pas absorbée éternellement elle peut même être réémise justement et précisément c'est cette lumière réémise qui va finir par arriver jusqu'à nous et donner naissance à ce qu'on appelle un spectre d'émission à ce spectre d'émission justement je l'ai retrouvé vous avez il y a un exemple qui est très connu des exoplanétologues c'est justement pour déduire la présence de roches ce qu'on espère pouvoir voir justement avec des télescopes infrarouges très précis comme James Webb c'est justement un sol rocheux un sol pierreux donc fait de ce qu'on appelle les silicates les silicates ont une signature spectrale très particulière au niveau des infrarouges c'est une véritable série de une série de rays une forêt de rays même parfois on appelle ça une forêt lorsque vous avez plein de rays qui sont vraiment les unes à côté des autres et ce sont de très bons indicateurs qui marquent très forcément la présence de telle ou telle substance chimique et justement cette signature infrarouge là permet de dire là voilà là vous avez du silicate en grande quantité et si justement on s'est conforme avec justement avec la masse le rayon et donc la densité de la planète et bien il y a très fort à parier que vous aurez affaire à une planète de type rocheuse après il y aura aussi vous aurez peut-être remarqué que les bandes noires si je leur fais un petit détour un petit crochet vers le spectre d'absorption vous remarquerez que certaines ok on voit des bandes noires c'est très bien mais on remarquera que ces deux là par exemple sont très très prononcés on les voit très franchement et certaines sont un peu moins criantes et certaines sont même on peut le dire carrément un peu timides donc comment ça se fait que certaines donc il semble que certaines rays d'absorption soient plus noires que d'autres soient plus prononcées ou noircies que d'autres et bien ça c'est une information qui aussi est très importante en exoplanétologie puisque justement la noirceur d'une raye d'absorption et par inversement la luminosité d'une raye d'émission est caractéristique justement de l'abondance de telle ou telle substance chimique plus telle ou telle substance chimique est abondante présente plus l'absorption est marquée ou plus l'émission est présente et justement il se trouve que le fait que certaines substances soient plus abondantes que d'autres et bien ce serait révélateur de la présence ou non de nuages dans l'atmosphère de la planète pourquoi ? parce que contrairement à une idée un petit peu reçue qu'on se fait des nuages en réalité les nuages ne sont pas faits de vapeur d'eau les nuages sont en fait des micro-gouttelettes ou de petits flocons solides donc vous avez soit des micro-gouttelettes liquides soit des petits flocons solides et c'est pareil en fait pour absolument n'importe quel nuage peu importe de quoi il soit fait peu importe de quoi il est fait donc du coup vous avez donc quand vous avez des nuages vous avez en fait soit des micro-gouttelettes de telle ou telle substance chimique ou de véritables cristaux de véritables flocons de cette substance qui se retrouvent du coup à l'état liquide ou à l'état solide mais à la base ces substances-là au départ elles étaient gazeuses elles étaient gazeuses et finalement elles se sont soit condensées voire congelées donc du coup ça puise du matériau gazeux pour en faire du matériau liquide et solide et si on puise justement dans une source et bien justement on va affecter son abondance donc certaines espèces qui seraient qui seraient en moins grande abondance on pourrait expliquer justement l'abondance faible de certaines substances par le fait qu'une partie de cette substance chimique soit surtout présente sous forme de nuages au lieu d'être du gaz atmosphérique ah voilà j'ai vu ce qu'il fait super merci merci beaucoup bonne journée oui merci au revoir qu'est-ce qui se passe bref continue Alexandre continue désolé donc il y a aussi un autre un autre paramètre qui va être très important pour déduire la composition de la planète c'est ce qu'on appelle l'albédo vous en avez très certainement entendu parler puisqu'on en parle pas mal en matière d'écologie en particulier avec la fonte des glaces qui du coup ferait diminuer l'albédo global de la planète et ça c'est normal c'est parce que le principe de l'albédo c'est une échelle entre 0 et 1 qui mesure justement la proportion de lumière qui réfléchit comme sur un miroir et du coup avec le spectre d'émissions ce qu'on va pouvoir essayer de déduire c'est ce qu'on appelle la différence d'albédo donc delta grand A qui est là c'est à dire qu'on va mesurer justement l'évolution de l'albédo et justement lorsque vous avez une différence d'albédo supérieure par exemple à 0,2 ça veut dire que le sol est riche en minéraux qu'on appelle les olivines et les pyroxènes et ça ça veut probablement dire que soit il y a un océan de magma qui recouvre la planète soit ça veut dire que la planète a une activité géologique assez intense en tout cas suffisamment pour qu'il y ait un volcanisme qui donne naissance à des coulées de l'âme et inversement si vous avez un delta A plus petit que moins 0,09 ça veut dire que vous avez un sol qui est riche en glace ou en roche hydratée par exemple une espèce minérale hydratée c'est la serpentine et en fait ça veut dire que ça témoigne de la présence passée ou présente d'eau à la surface de cette planète là et donc ça nous donne une bonne image de ce à quoi la planète peut ressembler d'ailleurs en parlant de ressemblance on peut aussi mentionner justement la couleur des planètes parce qu'en général on aime bien s'imaginer en particulier depuis que la culture populaire a permis d'imaginer tout un tas de mondes très différents par exemple le Star Wars imaginer tout un tas de planètes qui sont très différentes les unes des autres avec des couleurs qui sont très différentes et bien il se trouve qu'on pourrait étudier la couleur des planètes grâce à ce qu'on appelle la polarimétrie alors ça n'a pas été fait très souvent et finalement il y a très peu de planètes dont on connaît la couleur à vrai dire à titre personnel pour le moment la seule planète dont on connaît et dont on est une réelle idée de la couleur c'est justement l'exoplanète Isis que j'ai présenté plus tôt qui est justement teinté d'un beau bleu d'un beau bleu foncé mais qui s'avère malgré tout d'une beauté fatale puisque une beauté fatale puisqu'en fait ce bleu ça vient en fait des silicates ça vient de silicates et donc il se trouve que lorsque le vent souffle sur Isis ça transporte en fait tout un tas de morceaux de morceaux de roches de verre de sable et de verre donc si vous étiez si vous vous trouviez emporté dans une tempête sur Isis vous ne survivrez même pas une minute car vous vous ferez transpercé par tous les grains de sable et morceaux de verre ou les morceaux de roche qui seraient emportés mais en tout cas toujours est-il qu'on a réussi à obtenir la couleur d'Isis face à ce qu'on appelle la polarimétrie et qui comme son nom le suggère mesure ce qu'on appelle la polarisation de la lumière alors pour être tout à fait honnête la polarisation de la lumière c'est une c'est une notion en physique que j'ai toujours un petit peu de mal à saisir donc du coup pour éviter de dire n'importe quoi de dire des bêtises ou des choses fausses je ne vais pas non plus aller trop loin dans la chose mais je vais quand même mentionner ce dont je suis certain au sujet de la polarimétrie c'est que la polarisation c'est une propriété de certaines ondes plus exactement c'est une propriété propre à ce qu'on appelle les ondes transversales en effet il faut savoir que dans le domaine dans ce qu'on appelle les ondes le phénomène des ondes d'une manière générale on peut en répertorier deux deux grandes catégories les ondes transversales et les ondes longitudinales et en fait ça va dépendre en fait du sens de l'oscillation par exemple l'exemple le plus typique des ondes transversales c'est lorsque vous jetez une pierre dans le dans une étendue d'eau comme par exemple un étang ou un lac et que vous voyez les rides qui se propagent à la surface vous voyez l'apparence des rides vous voyez en fait sous l'effet justement de l'éclaboussure il y a une onde qui se propage avec l'eau qui monte et qui redescend donc en fait l'eau elle se déplace perpendiculairement donc à la verticale par rapport à l'onde qui se propage à l'horizontale donc cette 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 perpendicularité c'est caractéristique de ce qu'on appelle justement les ondes transversales et à côté de ça vous avez ce qu'on appelle les ondes longitudinales dont l'exemple le plus connu est le son qui justement consiste où justement les molécules de l'air se déplacent au cil dans le même sens que la propagation de la vibration un exemple typique aussi on peut voir ça c'est avec un ressort justement lorsque vous appuyez sur un ressort vous avez le ressort qui justement s'affaisse et se détend et justement ça crée un mouvement qui se fait dans le même sens ou plutôt dans la même direction que la propagation de l'onde et ça c'est ce qu'on appelle une onde longitudinale et donc la polarisation c'est une propriété qui est unique qui est propre aux ondes transversales donc la lumière les ondes électromagnétiques de la lumière ce sont des ondes dites transversales et en fait d'une manière générale la lumière d'une étoile par exemple ou d'une source lumineuse en général c'est une lumière non polarisée c'est à dire qu'elle se propage on peut dire dans toutes les directions elle se propage vraiment dans toutes les directions mais ce qui se passe c'est que lorsqu'un la lumière rencontre un obstacle est rebondi dessus en l'occurrence par exemple une planète l'atmosphère ou le sol d'une planète et qu'elle rebondit dessus et bien elle va avoir tendance à se polariser justement donc et non seulement elle rebondit et elle se polarise mais en plus elle se polarise pas n'importe comment elle se polarise vraiment d'une manière particulière qui caractérise justement la surface sur laquelle elle rebondit c'est à dire que la lumière ne se polarisera pas du tout par exemple si elle rebondit sur du bois que si elle rebondit sur du fer par exemple donc encore une fois c'est une information très précieuse et surtout ça crée en fait une différence fondamentale entre la lumière d'une planète et la lumière d'une étoile la lumière d'une étoile n'est pas du tout polarisée alors qu'une lumière alors que la lumière qui provient d'une planète elle elle l'est donc donc même si donc non seulement on arrive aujourd'hui à créer des instruments suffisamment gros et suffisamment sensibles pour on l'espère pouvoir discerner la lumière d'une planète au milieu de l'éclat aveuglant d'une étoile mais aussi et ce qu'on espère aussi c'est pouvoir utiliser justement la polarimétrie pour pouvoir créer cette discrimination entre la lumière de l'étoile et la lumière de la planète et justement par qu'on a pu justement utiliser la polarimétrie sur la lumière que Isis nous renvoyait on a pu en déduire justement la couleur qu'elle irradiait et aussi en matière de couleur des planètes il y en a une autre aussi dont on connaît la couleur alors elle a son nom elle a un nom elle a qu'un nom scientifique mais il est quand même plus supportable c'est Gliese 504b Gliese 504b et c'est une planète qu'on sait aujourd'hui justement être d'une belle couleur mage magenta qui est présentement par polarimétrie et aussi c'est aussi ce qui a marqué aussi c'est parce qu'on sait expliquer pourquoi Gliese 504b aurait cette teinte magenta c'est parce qu'en fait Gliese 504b est une exoplanète gazeuse très jeune on estime son âge à 160 millions d'années c'est à dire qu'elle est plus jeune que certaines espèces de dinosaures pour vous donner une idée et parce qu'elle est encore très jeune elle a encore beaucoup de chaleur interne qui vient de sa formation et elle n'a pas encore justement eu le temps de la dégager complètement donc du coup ça lui donne cette jolie teinture rosée un peu magenta et je termine et pour finir un petit peu pour finir mon développement je vais mentionner un petit peu rapidement le but ultime de l'exoplanétologie qui est justement espérer justement pouvoir repérer des signatures qui marqueraient la possible existence de formes de vie sur des planètes parce que oui il y aurait par certaines signatures chimiques justement ce qu'on appelle les biomarqueurs il y aurait moyen de se dire que vraisemblablement certaines planètes pourraient être habitables ou même pourquoi pas déjà habitées par des formes de vie pas forcément des formes de vie comme nous des formes de vie intelligente mais ne serait-ce que des micro-organismes ou des bactéries qui sont capables d'avoir un effet considérable sur justement l'atmosphère de leur planète par exemple c'est déjà arrivé sur Terre lorsque la Terre a formé son atmosphère au départ son atmosphère primitive elle ne ressemblait pas du tout à l'atmosphère que nous connaissons aujourd'hui parce que vous imaginez bien avec une planète en pleine activité volcanique débordante elle avait beaucoup plus tendance à relâcher du gaz carbonique d'oxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre comme le méthane plutôt que de relâcher de l'oxygène ou de l'azote et du coup ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné lorsque certaines formes de vie primitives sont apparues sur Terre il y a un type de forme de vie bien particulier appelé cyanobactéries qu'on connaît aussi sous le nom d'algues bleues qui ont justement été les premiers organismes vivants sur Terre à exploiter ce qu'on appelle aujourd'hui et qu'on connaît très bien la photosynthèse qui lui a permis justement d'exploiter tout ce gaz carbonique à profusion pour justement se fournir en énergie avec la lumière du soleil et justement rejeter du dioxygène ce qui aura produit justement de grandes quantités justement le dioxygène qu'on respire entre autres et qui aura aussi contribué à la création de l'ozone puisque l'ozone c'est du trioxygène O3 couche d'ozone qui est très importante pour nous protéger mais du coup ce que je voulais vous montrer à travers l'exemple des cyanobactéries c'est combien des êtres vivants même finalement très simples sont capables d'avoir un profond impact sur l'atmosphère de la planète et donc sur sa composition et inversement on peut se servir de certaines signatures dans l'atmosphère d'une planète pour évaluer justement la vraisemblance de la présence d'êtres vivants sur telle ou telle planète alors parmi ces signatures il y aurait une combinaison justement justement une combinaison de molécules en certaine abondance c'est l'ozone le gaz carbonique et l'eau lorsque ces substances chimiques ces molécules se représentent en abondance suffisante en tout cas en une abondance étonnamment élevée cela pourrait présager qu'il y ait moyen pour que une partie de cette ozone de ce gaz carbonique et de cette eau soit produit par des êtres vivants et plus récemment encore ça a été justement c'est sorti tout récemment et c'était j'étais justement d'ailleurs en train de travailler justement sur les recherches pour cette conférence et bien justement dans les actualités scientifiques ils parlaient justement d'une biosignature qu'ils auraient trouvée et qui pourrait avoir et qui pourrait donner justement des résultats particulièrement probants alors le nom de cette biosignature ne vous dira rien mais je vais vous expliquer ce que c'est le nom de cette de cette biosignature ce n'est pas une substance chimique en particulier mais une propriété de certaines substances chimiques qu'on appelle l'homo chiralité alors la notion de chiralité qu'est-ce que c'est et bien en fait la chiralité pour une molécule c'est de dire que justement une molécule n'est pas superposable à son image dans un miroir concrètement pour donner une image très très concrète c'est main gauche et main droite la main gauche et la main droite vous pouvez toujours essayer de les superposer vous n'y arriverez pas et bien c'est là exactement la même chose avec justement la notion de chiralité on dit qu'une molécule est chirale lorsque son reflet dans un miroir ne lui est pas superposable et donc du coup quand il existe du coup dans la nomenclature dans la manière dont on nomme ces espèces chimiques on va appeler telle molécule on va lui donner un nom et on va l'appeler droite et l'autre on va l'appeler gauche en gros et en fait ce qui se passe c'est que chez les êtres vivants il y a en fait en fait le principe de l'homo chiralité c'est que dans les êtres vivants telle ou telle molécule est présente soit que dans son exemplaire gauche ou que dans son exemplaire droit mais jamais les deux à la fois c'est pour ça qu'on parle d'homo chiralité c'est parce que c'est la même chiralité c'est soit l'exemplaire gauche de la molécule soit c'est son exemplaire droit mais il n'y a jamais les deux en même temps donc du coup ça cette récurrence comme ça d'un seul exemplaire de telle ou telle molécule ça formerait justement ça constituerait une biosignature extrêmement probante surtout que des molécules organiques on pourrait en avoir plein il pourrait y avoir plein de molécules organiques assez complexes qui du coup seraient capables à même de manifester une homo chiralité donc lorsque vous combinez toutes ces informations à l'arrivée vous arrivez à vous dire que vraisemblablement ces molécules proviennent d'êtres vivants et pas d'autres processus alors à l'heure actuelle là où on est cette biosignature très distinctive pour faire ses preuves en tout cas c'est que pour le moment en fait on a été capable là au moment où j'ai découvert ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont été capables justement d'utiliser cette propriété donc cette biosignature à bord d'un hélicoptère à plusieurs centaines de mètres au dessus du sol on a été capable justement de repérer des signatures typiquement moléculaires donc à l'échelle de molécules avec un appareil donc ce qu'on appelle un spectropolarimètre qui était à bord d'un hélicoptère à plusieurs centaines de mètres au dessus d'une forêt ce qui est déjà pas mal mais là on veut pousser la chose encore plus loin et on espère un jour pouvoir tester justement le spectropolarimètre à bord de l'ISS de la station spatiale internationale à 400 km d'altitude là on commence là on pourra commencer à dire ouais cette biosignature là elle a l'air vraiment efficace elle a l'air vraiment puissante on pourra vraiment commencer à s'en servir alors c'est vrai que présenter tel que je vous semble vous le présenter comme ça on peut avoir l'impression que c'est assez facile mais en réalité ça ne l'est pas du tout et d'ailleurs ce que redoutent le plus les exoplanétologues lorsqu'ils s'intéressent justement aux biosignatures c'est ce qu'on appelle les faux positifs c'est à dire qu'en gros on trouverait on retrouverait ces biosignatures dans un spectre justement mais qu'au final on finisse par se rendre compte qu'en fait ce n'était pas des processus biologiques et donc ce n'était pas des formes de vie qui les aient créées c'est ce qu'on appelle du coup par opposition aux processus biologiques c'est ce qu'on appelle des processus abiotiques et ce que redoutent en particulier les exoplanétologues justement c'est que justement à l'arrivée ce soit un processus abiotique qui ait fait le coup et qu'au final on se soit fait une fausse joie c'est pour ça que justement c'est un petit peu le graal de l'exoplanétologie et que beaucoup d'exoplanétologues même encore aujourd'hui sont encore assez frileux à l'idée de dire qu'on va pouvoir trouver pouvoir prouver que telle ou telle planète est habitable ou habitée par des biosignatures d'ailleurs vous aurez peut-être remarqué à la manière de comment je tournais mes phrases et comment j'en parlais je disais que vraisemblablement la planète serait habitable ou habitée et je parle bien de vraisemblance parce qu'en vérité pour être le plus prudent possible les exoplanétologues ont décidé d'abord en tout cas certains exoplanétologues ont proposé justement d'aborder la question non pas en disant oui la planète est habitable ou non elle n'est pas habitable mais plutôt de considérer ça comme une échelle de vraisemblance une échelle de vraisemblance avec d'un côté très probable et une autre très improbable en reposant justement sur une analyse statistique bien particulière qui s'appelle justement l'approche bayésienne qui consiste à prendre justement à compiler et à rassembler toutes les connaissances que nous avons a priori sur la planète pour en déduire si oui ou non la présence de formes de vie dessus sera vraisemblable ou probable ou pas du tout voilà en conclusion je vais ce que je vous demanderai des notions que je vous demanderai de retenir éventuellement donc ce serait la notion de miroir segmenté donc c'est donc ces fameux miroirs géants qui sont constitués de plusieurs petits miroirs qu'on place les uns à côté des autres et qui sont actionnables individuellement pour justement optimiser la qualité d'image ensuite il y a la zone habitable région autour d'une étoile où il ne fait ni trop chaud ni trop froid pour que l'eau puisse exister subsister même plutôt à l'état liquide sur une planète munie d'une atmosphère le spectre c'est la décomposition de la lumière en ses différents tons et couleurs véritable empreinte caractéristique de la composition d'une source lumineuse donc ça c'est le spectre d'émission ou d'un obstacle ça c'est le spectre d'absorption ensuite j'ai fait une petite j'ai résumé les différents types d'exoplanètes qui existent à travers un graphique où justement on repère justement ici vous avez la masse de la planète et ici vous avez sa taille son rayon donc ici vous avez les exoplanètes de type terrestre les super terres les planètes océans les exoplanètes de type neptunien et celle de type jovien avec en particulier les jupitères chaudes et les planètes enflées la température d'une exoplanète se mesure à son éclairement infrarouge donc c'est les infrarouges qui nous permettent de remonter à la température de la planète en les observant tout le long de l'orbite en comparant l'éclairement du jour et du côté jour et du côté nuit l'écart de température rend compte de la vitesse des vents qui doivent pouvoir transporter la chaleur si la chaleur est très bien transportée du côté jour au côté nuit c'est que les vents sont très rapides sinon c'est que ce sont des vents plutôt lents qui sont plus proches des vents que nous connaissons nous sur Terre une substance chimique ne peut absorber que les longueurs d'onde qu'elle est capable d'émettre c'est ce qui permet justement d'identifier la composition d'une planète à partir des spectres d'absorption ou d'émission donc l'idée c'est que comme une substance chimique n'est capable d'absorber que les radiations les longueurs d'onde qu'elle est capable d'émettre c'est en ça que justement on retombe sur une véritable comme une empreinte digitale et c'est aussi pour ça que superposer les spectres d'absorption et d'émission d'une même c'est ce qui nous fait retomber sur l'arc-en-ciel et enfin l'abondance en substances chimiques ressort dans la noirceur ou la brillance des effets spectrales ça dépend du spectre s'il est d'absorption ou d'émission et du coup ça permet de révéler la présence de nuages ou pourquoi pas aussi de biomarqueurs voilà cette présentation est à présent terminée j'espère vous avoir enseigné un maximum de choses sur comment les spécialistes dressent le portrait d'une exoplanète et je vous remercie d'avoir été présent voilà merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup